bonsoir à tous double écharpe comme je fais la vidéo dehors pas très chaud j'espère que vous allez bien alors je vais vous dire dans un monde rêvé dans un monde génial dans le monde que nous voulons le prochain les choses qui arrivent on souhaite la paix la fin des maladies on souhaite qu'on arrête de nous casser les pieds avec des présidents qui sont à la solde de n'importe qui d'ailleurs on veut plus de président c'est pour ça qu'on se bat on veut plus bonsoir isabelle c'est pour ça qu'on se bat on veut plus de président c'est bon on a donné ni président ni de gouvernement ni rien du tout c'est ça c'est à proscrire nous on est capable entre frères et soeurs que nous sommes de faire les choses correctement on n'a pas besoin d'un président et d'un gouvernement surtout qui viennent nous casser les bonbons bonjour maria bonjour robert et donc on n'a pas besoin d'un président qui viennent nous casser les bonbons et je suis de tout coeur avec les gilets jaunes même s'il ya certaines choses encore qui sont pas sont pas réglés moi ce qui me fait peur bon je garde espoir quand même parce que tout n'est pas perdu moi ce qui me fait peur c'est que macron étant arrivé en france il commence à dire ok pour ci ok pour ça et ok pour les taxes et ok pour les paye et ok pour tout ça et que au final les gilets jaunes tombent dans le dans dans son piège et que tout s'arrête il ne faut pas accepter il ne faut rien accepter de leur part vous êtes bien conscient qu'il ne faut rien accepter de leur part parce que vous savez très bien que même si promet et qui fait maintenant dans quelques temps on aura la même voir pire donc là il faut y aller il faut aller jusqu'au bout et ne pas laisser tomber ne pas flancher il faut continuer il faut continuer parce que c'est important pour notre vie future parce qu'on n'a pas besoin de voilà les gilets jaunes sont dehors sous tout temps sous toute température sous la neige sous la pluie sous tout pour être avec nous vous avez vu on est bien on est bien conscients on a bien regardé les mêmes images un sur facebook qui tourne où l'on voit que vraiment la police n'est pas n'est pas de notre côté un sérieusement un en fait ils sont là pour foutre le bazar et pour discréditer les gilets jaunes voilà pourquoi elle est là la police il ya entre gazer les gens qui sont là bas leur envoyer de la flotte dans la figure pour les disperser et quand ça marche pas ils vont foutre le bazar dans les magasins pour discréditer les gilets jaunes ne croyez absolument pas quoi que ce soit à la télé quand ils disent que c'est des faits c'est pas des faits c'est la vérité ne croyez pas les émissions télé alors moi j'ai vu quand le policier se changer tranquillement c'est pas un fait qu'un c'est quand même bien deux jeunes filles qui étaient là et qui ont pris ça en flag donc ne croyez ne croyez pas les médias les médias ne sont pas de notre côté vous avez des 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 comment dire des chaînes comme brut et autres qui sont h 24 sur place et qui eux vous montrent ce qui est mais ceux de la télé il n'en est pas question parce qu'ils vont tourner ça à leur façon ainsi c'est les gilets jaunes qui ont cassé c'est les gilets jaunes qui n'ont pas de maîtrise tout est parti des gilets jaunes non parce que regardez sur paris il ya eu des malaises il ya eu des attentats bonsoir christelle il ya eu des attentats il ya eu tout ce que vous voulez mais regardez dans les autres dans les autres régions ça a été relativement calme il n'y a rien eu pourquoi parce que là il n'y a pas eu de policiers il n'y a pas eu de voilà tout était centré sur la capitale après quand on sait que paris est quand même un centre très négatif vis-à-vis de vis-à-vis de la spiritualité c'est un endroit très négatif on ne peut que ne pas être étonné de ce qui se passe surtout si je dois vous donner un conseil c'est ne soyez pas étonné de ce qui se passe en ce moment et non content ne soyez pas étonné mais sachez que ça va continuer que ça va être de pire en pire et que surtout dites vous que bon ben s'il faut passer par là pour avoir après un monde meilleur ben ma foi faut y aller quoi c'est on n'a pas d'autre chance c'est notre dernière chance là il faut y aller combien de fois on a essayé de se battre et que ça n'a pas marché là ça marche les pompiers commencent à être de notre côté j'ai vu dans des dans des pays j'ai vu à l'être même pas la télé sur internet dans les pays où carrément les policiers déposer les armes et déposer leurs casquettes et déposer tout pour aller du côté du peuple mais voilà quelque chose de bien et voilà ce qu'on devrait faire en france ça je suppose qu'il ya des policiers enfin j'ose croire de moi dans mon petit coin j'ose croire qu' il ya des policiers qui m'écoutent qu'est ce que vous attendez pour déposer les armes quoi mettez vous du côté de la population parce que vous êtes concernés aussi à divers degrés mais vous êtes concernés aussi vous avez des enfants vous avez des femmes votre vie à vous c'est quoi c'est défendre c'est défendre un homme qui veut le mal de tout le monde ou se défendre la population qui veut du bien qui veut avoir un ensemble cordial qui veut que tout le monde soit uni et que tout le monde s'entraide c'est quoi votre choix entre les policiers les crs etc vous attendez quoi pour faire le premier pas c'est à vous de le faire les gilets jaunes l'ont fait c'est à vous de le faire je vous signale que vous êtes en train de gazer quand même et je dis ça pour les crs 1 que ils sont vous êtes en train de gazer quand même des jeunes des femmes des couples qui sont là pour défendre votre biftec parce que vous vous sont nous vous n'êtes rien si on paye pas nos impôts vous n'avez pas de salaire est ce que vous est ce que ça rentre dans votre tête ou est ce que le képi vous a un peu trop serré la cervelle il faut le savoir si nous on ne paye pas d'impôts vous n'aurez pas de salaire si le peuple décide de ne plus payer d'impôts c'est terminé ciao les salaires des crs et des flics terminé donc moi je sais pas faites quelque chose posez vos armes ça vous coûte quoi 1 ça vous coûte quoi alors oui bien sûr vous allez il y en a qui ont leur petit confort leur crédit et tout mais j'en ai aussi j'en ai aussi et des problèmes j'en ai aussi et plus qu'il n'en faudrait j'ai pas besoin de tout ce qui me tourne sur le coin de la gueule en ce moment mais bon et je fais quoi et ben je vis avec et je continue et je me bats en faisant des vidéos en essayant de vous faire comprendre que les choses que je sais moi en train de vous les faire partager 1 parce que on voit que le gouvernement paye des personnes des personnes qui viennent même de l'étranger à pour venir foutre le bazar dans nos actions sociales à est ce que ça vous ça vous interpelle pas un petit peu ça vous dérange pas un moi personnellement je dis il est temps maintenant les pompiers ont fait les premiers pas il est temps maintenant que les crs la police les gendarmes en face au temps voilà vous déposez vos armes vous vous arrêtez d'enquiquiner les gilets jaunes vous déposez vos armes parce que c'est pour vous qu'on se voit qu'on se voit aussi c'est pour vous qu'on se bat donc il serait peut-être un peu temps de d'ouvrir les yeux et de vous dire que c'est ça le futur que vous voulez pour vos enfants c'est ça être manipulé être dans une petite case le gentil petit mouton qui va suivre tous les autres moutons jusqu'à l'abattoir c'est ça que vous voulez pour vos enfants franchement ben moi non moi c'est parce que je veux pour mes enfants et si je peux changer ne serait ce que un tout petit quelque chose dans cette vie que nous apporte le gouvernement si je peux changer ne serait ce qu'un tout petit quelque chose si grâce à mes vidéos je pouvais faire changer d'avis quelqu'un qui n'est pas conscient si je pouvais lui faire ouvrir les yeux et le coeur pour moi ça serait déjà un grand pas de gagné franchement parce que là on a besoin on a besoin des policiers bien sûr que oui on a besoin mais on a besoin qu'ils soient de notre côté pas de l'autre voilà je vais pas m'éterniser là dessus donc tout le monde est bien conscient qu'on est dans un connaît dans un système mondial négatif qui n'est pas régi par par le bien mais qui est régi par le mal nous on essaye de faire monter l'amour la joie la volonté le bonheur pour tout le monde mais on a besoin on a vraiment besoin de tout le monde et dans tous les pays de la terre ma vidéo fera pas le tour du monde mais j'en suis j'en suis consciente et bon franchement il y en a d'autres pour faire ça mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette pas que les gilets jaunes mais tout le monde tout le monde 1 quand on voit que macron a dû aller se comment se cacher dans une pizzeria tout à l'heure 1 c'était là qu'il fallait laisser courir tout seul et il a dit au peuple de venir le chercher pas c'était là qu'il fallait laisser courir tout seul et que le peuple se charge de de lui faire sa fête parce que personnellement je pense que si quelqu'un faisait la fête à macron personne n'irait en prison personne n'irait en prison parce que la plupart c'est ce qu'ils veulent après pour ce qui est du bien du mal de la spiritualité dans cette guerre parce que cette guerre c'est quand même à la base une guerre spirituelle c'est pas une guerre entre pays c'est une guerre spirituelle qui est beaucoup plus compliqué beaucoup plus difficile à mener que les guerres normales parce que ça se joue avec le coeur ça se joue avec l'âme ça se joue avec la lumière que que chacun peut apporter avec l'aide que chacun apporte à chacun c'est pas en se tirant dessus n'oubliez pas qu'on est tous des frères à la base on est tous des frères même si certains s'aiment plus que des autres c'est comme dans toutes les familles mais on est tous des frères et on est tous là pour s'entraider en cas de problème et là franchement on a besoin de tous les frères réunis parce que le problème on l'a et que ce soit du balayeur de la caissière jusqu'en haut le problème il est là il faut vraiment on il faut s'y mettre maintenant c'est maintenant que ça se joue c'est pas dans 15 ans dans 15 ans on sait même pas si on s'est encore là mais c'est maintenant que ça se joue maintenant et le futur se joue maintenant à chaque instant que vous vivez se joue le futur de demain alors s'il vous plaît faites attention de quoi isabelle pas tous faites attention et ça serait bien que que vous veuillez nous aider franchement ça serait bien bon ben je vous embête pas davantage parce que malgré tout malgré toute cette guerre spirituelle on peut se dire que quand même la vie est belle regardez moi ce ciel comme il est magnifique voilà on a quand même des belles choses sur terre donc on se raccroche aux belles choses on envoie plein d'amour et de sol et il faut être solidaire avec tout le monde et ben si on peut pas faire autrement ben soyons ayons le coeur ouvert en voyons de l'amour et en voyons tout ce qu'on peut à ceux qui sont là pour se battre pour nous parce que c'est pour nous c'est pour nous tous merci de m'avoir écouté merci à tout ce qui était là comment dire bonne soirée à vous et que la nuit vous soit paisible et que dieu vous bénisse tous autant que vous êtes merci bonne soirée je vous embrasse au revoir